Les compagnies aériennes trouvent toujours des moyens de pouvoir faire des revenus supplémentaires en chargeant des options. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une option qui va arriver, je pense, dans les années qui s'en viennent. Ce sont les lits en classe économie. Soyez les bienvenus à bord. Avant, c'était très facile de comparer des billets d'avion entre deux compagnies aériennes parce que tout était inclus, les bagages, les repas, etc. Maintenant, tout est à la carte. Et donc, quand vous voyez un prix d'appel vraiment très peu élevé, souvent, ça ne comprend que votre siège et la ceinture de sécurité, rien d'autre. Et les compagnies ont été très très bonnes pour développer ce genre de revenus supplémentaires. Avant que vous me rejoigniez dans mon lit, je vais juste me présenter. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur YouTube depuis un petit peu plus de 7 ans. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus découverte. Souvent, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ce qui pourra arriver dans un futur proche. Et donc, si le milieu du transport aérien vous intéresse, ou si vous avez juste envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Comme je vous disais, les compagnies ont trouvé plein de moyens de pouvoir vous facturer pour avoir des revenus supplémentaires. Que ce soit pour les repas, pour votre bagage, que ce soit parfois même pour le bagage de cabinet dans le coffre à bagage, ça se fait beaucoup aux Etats-Unis. Que ce soit pour avoir 2 cm de plus d'espace pour jambes dans des sièges qu'on appelle plus confortables, qui ne sont pas forcément beaucoup plus confortables. Que ce soit pour être le premier à embarquer, que ce soit pour avoir des écouteurs, une couverture, un oreiller, toutes ces choses-là, maintenant c'est à la carte. Et maintenant qu'on a vendu quasiment tout, à part l'accès aux toilettes, mais ça parce que ça serait sûrement interdit, comment les compagnies peuvent encore essayer de vendre quelque chose de plus et faire des revenus ? Il y a quelques années sont arrivées ces nouvelles classes de cabines qui sont très 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 populaires et c'est un boom, on en trouve de plus en plus, ce sont les classes première économie. Ce qui permet aux passagers qui ne peuvent pas se payer le luxe d'aller en classe affaires ou en première classe, d'avoir un peu plus de confort qu'en classe économie. En général, c'est quand même vraiment un peu plus de confort. Vous avez des sièges plus larges. Sinon, les gens qui d'habitude iraient en classe affaires iraient directement en première économie, ça serait une perte de revenus pour la compagnie. Donc il n'y a souvent pas d'accès aux salons, il y a pas mal de services supplémentaires qui ne sont pas inclus avec la premium économie. Et comme d'habitude, mon petit chat, Léota, vient faire son petit coucou de la semaine. Elle aime bien venir me voir quand je fais des vidéos. Léota ! Et plusieurs compagnies ont commencé à avoir l'idée de « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des lits en classe économie ? » Alors, bien souvent, ce concept, vous allez le voir, ce n'est pas pour avoir un lit sur la durée du vol, parce que dans ce cas-là, ce n'est plus la classe économie, mais c'est d'avoir des lits éventuellement qui seraient partagés, pas ensemble, mais à tour de rôle, par plusieurs passagers. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, je vous mets des images, mais le Boeing 377 qui s'appelait le Straddle Cruiser, en 1950, avait déjà des lits qui étaient dans la cabine. Et en 1950, les gens étaient plus petits aussi. J'ai trouvé des statistiques. En fait, en 1965, la taille moyenne d'un homme en France était d'un mètre 65, alors qu'en 2020, la taille moyenne d'un homme est de 1 mètre 77. Ce qui fait qu'on grandit de plus en plus, mais les sièges sont de plus en plus petits. Avant l'arrivée des lits dans les cabines, on a déjà vu en attendant un autre concept qui permet d'avoir un petit peu plus de confort en économie. Ce sont ces sortes de sièges sur lesquels on va pouvoir avoir un repose-pied qui va se relever complètement et qui va toucher le siège devant. Et donc, votre rangée de trois sièges devient un genre de banc qui permet, si vous avez deux passagers maximum, parce qu'à trois, ça ne marchera pas, de pouvoir éventuellement dormir en cuillère, s'allonger, mais pas quelqu'un qui soit trop grand. Si vous faites 1 mètre 77, vous pourrez juste étendre vos jambes, mais vous serez assis quand même contre la paroi de l'avion, à moins de dormir en cuillère. Aujourd'hui, on parle de vrais lits. Alors, il y a quand même plusieurs questions à se poser avant de pouvoir mettre ces lits dans l'avion. Tout d'abord, où est-ce qu'on va les mettre ? Si on les met dans la cabine, ils vont devoir prendre la place de quelque chose d'autre parce qu'il n'y a pas d'espace perdu dans les cabines des avions. Ça prendrait soit la place de certains sièges, mais ces sièges, c'est un revenu pour la compagnie parce que c'est les sièges qu'on vend. Est-ce qu'on mettrait ça à la place de certaines toilettes ? Mais il y a quand même un nombre de toilettes minimum qu'il faut avoir quand on a 300 passagers. Est-ce qu'on met ça à la place d'un galet ? Les galets, c'est nos cuisines. Oui, mais est-ce qu'on va faire de transférer tout l'équipement qu'on avait dans ce galet dans un autre galet et de consolider les deux ? Pas toujours. Il y a eu certains concepts, je vais vous mettre des images tout à l'heure, qui ont mis ce genre de lit sur le plafond de la cabine quasiment, dans les coffres à bagages du milieu. Mais souvent, vous avez 3 ou 4 passagers au milieu, donc où est-ce qu'ils vont mettre leur bagage ? Il y a énormément de contraintes encore qui ne sont pas encore résolues. Une autre option serait de mettre les couchettes dans la soute. Alors oui, dans la soute, mais vous ne seriez pas entouré de bagages. Les soutes, ce sont en fait des modules qui sont chargés directement à l'intérieur de la soute et qui permettent de mettre ce qu'on veut. Si vous avez pris Lufthansa, leur Airbus 340, en économie, toutes les toilettes se trouvent en bas. Et donc, au milieu de la cabine, vous avez un escalier qui descend et on a pu mettre des sièges tout autour, donc on ne perd pas d'espace pour les toilettes. Mais si vous descendez, vous allez avoir un espace avec, je ne sais pas, 5, 6 ou 7 cabines de toilettes. Et puis, vous avez même le poste de repos d'équipage qui va se trouver en bas. Donc, c'est un module qu'on a mis. Donc, on a moins de bagages, on a moins de cargo, mais on va pouvoir prendre plus de sièges en cabine. Sur les appareils long-courrier d'Airbus, très souvent, les postes de repos d'équipage vont se trouver également en bas. Donc, vous avez un escalier qui descend et l'équipage va pouvoir aller se reposer là-bas. Donc, c'est un concept qui existe déjà et qui pourrait être peut-être augmenté pour les passagers. Mais il y a quand même encore d'autres contraintes à gérer. Il va falloir définir le prix et la durée. Est-ce que le passager a accès à sa propre couchette pour tout le vol ? Mais dans ce cas-là, je vous le dis, il serait mieux d'aller quasiment en business. Ou est-ce que le passager a un cycle complet de sommeil et puis après, il va retourner à son siège. Puis, ça peut avoir un avantage. Par exemple, si vous voyagez en couple, votre compagne ou votre compagnon irait dans la couchette et vous, pendant ce temps-là, pendant ces deux heures, vous avez plus d'espace. Vous avez un peu plus de chance de vous reposer parce que vous avez le siège d'à côté de votre compagne ou compagnon qui est vide. Et puis, après, vous faites un échange. Donc, même si c'est un vol de 10 heures ou 15 heures, vous avez deux heures où vous avez vraiment un vrai repos, un vrai sommeil. Et puis, le reste du vol, vous allez somnoler. Mais au moins, vous aurez quand même récupéré un petit peu de vrai sommeil. Dans les contraintes qu'il faut avoir, il faut d'abord savoir que tout équipement qui est dans un avion doit être certifié d'abord par le constructeur aérien. Dans la plupart des cas, c'est Boeing ou Airbus. Il doit être certifié par l'aviation civile du pays où l'avion est enregistré. Et en plus, très souvent, par l'aviation civile des États-Unis qui contrôle quand même énormément de choses. Donc, il y a tout un processus de certification qui est assez complexe. On ne met pas quelque chose n'importe comment. Par exemple, tous les sièges que vous avez dans l'avion doivent être testés pour des arrêts rapides si jamais l'avion a une très, très grande vitesse. Donc, avant de mettre des lits, il faut qu'on s'assure à ce que les passagers qui seraient dans ces lits pourraient évacuer en cas d'évacuation d'urgence, pourraient en sortir assez facilement. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde, croyez-moi. Une idée aussi qui a été mise en place, ce serait d'utiliser des jumpsuits pour les passagers lorsqu'ils vont être assis. Les jumpsuits, ce sont les sièges que nous, l'équipage qu'on a pour pouvoir s'asseoir, en général, seulement pour le décollage et l'atterrissage. Ces sièges se replient complètement, donc prennent très peu d'espace dans la cabine. Et donc, les passagers pourraient être assis là pour le décollage et l'atterrissage et pour le reste du vol, auraient simplement la couchette. Bon, pourquoi pas ? Et qu'est-ce qui se passe pendant les repas ? On leur donne le repas dans la couchette, ils vont manger allongé, ce n'est pas vraiment idéal. Est-ce qu'on crée un genre de comptoir qui se déplie et les passagers qui ont la couchette viennent manger au comptoir ? On leur met le genre de tabouret ou ils mangent debout. Oui, mais là, ce n'est pas pratique parce que s'il y a des turbulences, ils ne peuvent pas manger debout. Il y a encore énormément de choses à résoudre. Je pense que le concept de couchette partagée sera plus quelque chose qui sera plus facile à mettre en place. Une autre contrainte à avoir, vous allez voir, il y en a quand même pas mal, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un changement de passager ? Parce que si on partage cette couchette, eh bien, monsieur Untel a terminé sa session, l'équipage doit venir nettoyer les surfaces, changer les draps, changer les téloureillers, installer tout, préparer le lit pour la personne suivante. Mais où est-ce qu'on met toute cette literie ? Ça prend de l'espace. Donc, il va falloir prévoir aussi cette état de la cabine et l'espace, on n'en a pas tant que ça à disposition. Maintenant, qui choisit qui dort en haut, qui dort en bas ? Est-ce que ça pourrait créer des tensions entre les passagers ? Et puis, derrière, c'est à l'équipage de régir des autres choses. Donc, il faut que ça soit très clair au moment de la réservation. Lorsque vous avez réservé votre couchette, vous voyez tout de suite laquelle est disponible et c'est vous-même qui la choisissez si elle est disponible. Si elle ne l'est plus, tant pis, si vous avez juste la couchette du bas, vous saurez que vous allez dormir en bas. Il y a aussi tout un aspect sécurité des objets personnels. D'habitude, quand vous êtes assis dans votre fauteuil, votre bagage de cabine va être rangé dans le coffre à bagages, soit juste au-dessus de vous, soit autour de vous. Vous pouvez toujours garder un oeil. Lorsque vous êtes dans la couchette, vous êtes dans une autre partie de l'avion ou dans la soute, comme je vous l'ai dit, qui va surveiller vos bagages ? Surtout si vous voyagez tout seul, s'il n'y a personne d'autre qui va regarder pour vous. Donc, il y a un risque. Est-ce que des objets personnels ou de valeur pour être dérobés de votre bagage de cabine ? Quelque chose qui pourrait être très très important pour les compagnies, c'est de répliquer ce qu'on a nous comme poste de repos puisqu'on a déjà des couchettes qui existent dans les avions. Mais la seule chose, c'est qu'avant de devenir hôtesse de l'air steward, on doit avoir certaines restrictions en termes de taille et puis on a une certaine formation sur comment évacuer, comment ouvrir les trames d'urgence, etc. Les restrictions de taille, c'est difficile de les imposer à un passager. Je comprends qu'un joueur de basket qui est très très grand se dirait « Moi, je vais la louer parce que dans les sièges économiques, je n'ai vraiment pas de place pour mes jambes et je fais peut-être 2m10. Donc, aller voir mes temps dans la couchette, ça marcherait. » Oui, mais la couchette va peut-être faire 2m10 de long et donc on va automatiquement bloquer une certaine catégorie de passagers. Même chose, les passagers qui sont à mobilité réduite, par la loi, on doit pouvoir leur donner accès à la plupart de nos services. Mais malheureusement, ça va être très très compliqué d'emmener ces personnes-là dans des couchettes sachant qu'il y a un espace qui est très limité et comment on fait pour l'évacuation ? Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à régler. Je ne pense pas que les couchettes vont arriver en 2023 mais je pense qu'à le début 2025, on devrait commencer à avoir un premier jet de ces couchettes qui vont arriver en réalité. C'est une vidéo que j'avais pensé à faire depuis un petit bout de temps. Parfois, je me fais demander des passagers est-ce qu'on peut payer pour utiliser les postes de repos d'équipage ? Mais non, ce n'est pas quelque chose qui est disponible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Toutes les photos que je vous mets, ce sont des images que j'ai pu récupérer sur Google. Donc, ce n'est pas moi qui ai pris la photo mais c'est très ressemblant parce que c'est toujours fait. Les postes de repos sont les mêmes à peu près pour toutes les compagnies. Donc, je me suis dit que ça pourrait ouvrir un petit peu la conversation. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce serait quelque chose que vous achèteriez ? Combien vous seriez prêt à payer pour peut-être une période de 2 heures ou même une double période de 4 heures ? Si vous allez faire un vol qui ne va faire pas pour un vol de 5-6 heures mais peut-être pour un vol qui peut faire 10, 15, 18 heures ? Ça peut être quelque chose de très très intéressant. En tout cas, j'espère avoir commencé la conversation avec vous. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. N'hésitez pas, vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour se passer une très très bonne semaine. À bientôt. Salut.